Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis heureux de te retrouver dans cette vidéo. Bonjour, j'ai un bonjour à passer justement et un remerciement énorme à passer à la France bien entendu qui est mon pays, mais également à la Suisse, à la Belgique et au Canada, parce qu'il s'avère que de plus en plus de personnes dans ces pays me suivent, donc c'est quand même assez ouf, et je suis très heureux, alors bienvenue à la Suisse, à la Belgique et au Canada, merci infiniment pour votre soutien également à la France, mon pays. Merci infiniment. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler, te donner une petite suite par rapport à hier. Hier je t'ai dit, oser vivre sa vie, c'est vachement important, et je t'ai donné un exemple avec ce que je vis moi, le fait d'avoir été contacté comme ça par trois pointures du domaine du coaching, il y a un level international comme je disais, c'est quand même un truc de ouf, et bon, comme je te l'ai dit hier, je ne sais pas ce que ça a donné, mais voilà, c'est quand même assez dingue que ça arrive. Et c'est un truc super important que j'aurais te dire justement, c'est par rapport à ça, c'est que je t'ai fini un exercice, il y a quelques vidéos en arrière, sur la projection dans le futur. Je t'ai dit, dans cet exercice, c'était comment tu vois ta vie dans cinq ans, et puis deux ans plus tôt, et encore deux ans plus tôt. Je t'invite à regarder cette vidéo, je te la mettrai en lien direct à la fin de celle-ci, et je t'invite vraiment à la regarder si tu ne l'as pas vue, et à la revoir si tu l'as vue et tu te dis, oh ouais, oh ouais, et bien si tu veux, regarde cette vidéo et fais cet exercice, si tu es vraiment intéressé par oser vivre ta vie, parce qu'il est d'une puissance de ouf, en fait. Cet exercice, il te permet d'avoir une vision de ce que tu veux dans cinq ans, et cette vision, elle permet donc de t'accrocher à quelque chose, d'accord ? Et plus tu vas donner du sens à cette vision, plus le pourquoi de cette vision est important pour toi, et plus ta motivation va être grande, et plus tu vas aller dans cette direction. Il n'y a pas que ça à apprendre dans cet exercice, ok ? Il y a aussi toutes les étapes que tu peux mettre en place, les sous-objectifs pour avancer, enfin bref, voilà, tu verras la vidéo. Et donc, cette vision, elle est vachement importante. Il est très important, plutôt, par rapport à cette vision, de rester ouvert. C'est-à-dire qu'avoir une vision précise de ce que tu veux dans cinq ans, c'est une chose, ça va te tirer en avant, ça va te booster, te donner vraiment envie d'y accéder. Ça, c'est super cool, c'est vraiment extrêmement puissant pour avancer. Ça te met en mode bulldozer, comme ça, tu vois, et tu t'accroches et tu vas jusqu'au bout. Donc, ça, c'est super, mais il est très important de rester ouvert à tout ce qui peut se présenter. Tu vois, si je ne serais pas resté ouvert à tout ce qui peut se présenter, je n'aurais pas répondu oui à certaines questions, je n'aurais pas commenté certaines publications de collègues, je n'aurais pas été ouvert comme je l'ai été, je n'aurais pas créé les opportunités que j'ai eues de pouvoir être contacté comme ça par trois piliers du coaching. Et ça, c'est juste un détail parmi tout ce qui peut se présenter dans ma vie. Et c'est la même chose pour toi. Pour mieux comprendre le truc, il y a un film que je t'invite à regarder, peut-être que tu le connais, peut-être pas. En tout cas, je t'invite à le voir ou à le revoir. Il s'appelle Yes Man. C'est un film avec Jim Carrey. Et j'adore ce film, je trouve. Déjà, j'aime beaucoup cet acteur parce qu'il a une expression de la liberté qui est assez extraordinaire. Et bravo, merci, monsieur Carrey. Et au-delà de ça, dans ce film, en fait, Yes Man, c'est l'histoire d'un mec où est-ce qu'au début, il est super bad. Il dit non à tout, il est fermé à tout, il a une vie de merde à tel point qu'il envisage même de se foutre en l'air, il est super bad. Et puis, il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie et il va se sentir dans l'obligation de dire oui à tout. Et ça va changer considérablement sa vie. Quand tu dis oui aux choses, tu t'ouvres aux choses, tu te donnes la possibilité aux choses d'exister dans ta vie. Et ce n'est pas seulement un film, ce film. C'est un vrai message, une véritable, une vraie vérité. Une vraie vérité, tu vois, une vraie vérité. C'est plus qu'une vérité, c'est une vraie vérité. Je crois qu'il y aurait des fausses vérités. Pourquoi pas, peut-être ? Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, ce super film te permet de voir l'importance de dire oui à la vie, comme les choses s'ouvrent. Et comme je te le dis, ce n'est pas seulement un film, c'est aussi un vrai message derrière auquel ça vaut la peine de porter son attention. Donc, je t'invite à regarder ce film, si ce n'est pas déjà fait, et à le revoir, même si tu l'as déjà vu, et à prendre du recul comme ça sur « Eh, mais si j'appliquais ça dans ma vie, qu'est-ce qui se passerait ? » Tu vois ? Donc, oser vivre sa vie, c'est aussi ça. Avoir une vision précise de ce que tu veux, ça, c'est une chose, et être ouvert sur le chemin à tout ce qui peut se présenter à toi. Et oser dire oui aux choses. Même si tu ne connais pas, même si tu doutes, même si tu as peur, ce n'est pas grave. Tu as le droit de douter, tu as le droit d'avoir peur. Ça fait partie du jeu. Yes. Mais il faut que ce soit un truc qui te porte. D'accord ? Un jour, un mec, il m'a dit « Qu'est-ce que tu préfères ? Être maître de ta peur ou être maîtrisé par ta peur ? » Quel est ton choix ? Dans les deux cas, tu auras la trouille. Mais qu'est-ce que tu préfères ? Être maître de celle-ci ou être maîtrisé par celle-ci ? Qu'est-ce que tu veux ? Je te pose la question à toi aussi. Qu'est-ce que tu veux ? Donc, si tu veux oser vivre ta vie, d'accord ? Si tu es dans cette démarche, comme je parle à chaque fois dans cette vidéo-là, si tu es dans ce délire, eh bien écoute, revois la vidéo sur la vision comme ça du futur avec ce super exercice-là qui demande réflexion. Il faut te poser, il faut prendre le temps pour faire cet exercice. Ce n'est pas « je me pose et en cinq minutes, c'est réglé ». Non, on parle d'une vision précise dans cinq ans, une vision précise deux ans plus tôt et encore deux ans plus tôt, pour avoir un objectif et des sous-objectifs. C'est vraiment précis, ça demande du temps, ça demande de se poser pour soi. Donc, regarde ces vidéos, regarde aussi ce film-là, Yes Man, parce qu'il y a un super message dedans, et avance, vas-y, bouge-toi, va au fond du truc parce que tu es carrément capable et tu vas vivre des choses exceptionnelles que tu n'imagines même pas sur le chemin qui te conduira au succès que tu n'imagines même pas en réalité. Voilà, bon, j'ai fini pour cette vidéo. Comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, dis-moi si tu as fait cet exercice. Je suis curieux de savoir si tu as fait cet exercice, justement, et qu'est-ce que tu en ressors, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça ouvre en toi, de quoi tu prends conscience en faisant cet exercice, est-ce que tu te rends compte de l'accessibilité, etc. Voilà, dis-moi tout ça en commentaire. J'ai vraiment envie de te lire, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce que tu vis. Dis-moi les choses. Et partage cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, ose vivre ta vie. Yes, je te souhaite le meilleur, tu déchires, tu le mérites. Et je te dis à la prochaine, dans la suite de cette aventure. Allez, prends soin de toi. Ciao.